salut ça va coûte moi ça va extrêmement bien aujourd'hui on va venir parler vos poux et oui haha vos poux toujours des bonnes choses à dire sur eux plus sérieusement ont ils m'ont envoyé deux pods voilà qui s'appelle les vinci ces deux potes quand j'ai vu ça je fais un an encore des potes mais au final c'est plutôt bien alors je te jure je te jure c'est bien bon il ya quand même des choses négatives à dire mais c'est bien tu as deux potes qui ressemble à ça donc un qui possède un écran l'autre qui ne possède pas d'écran le prix pour l'instant parce que le produit si je me trompe pas n'est pas encore sorti il est seulement réapprovisionnement sur les sites français serait à peu près à une quarantaine d'euros mais j'en suis très très satisfait sincèrement principalement dans celui qui possède un écran tu as déjà une contenance de 5,5 ml sur les deux pods attention et pods disponibles ça veut dire que je peux très bien prendre ce pot cela le détaché prendre celui de l'autre et le mettre là dessus c'est nickel alors une chose également à savoir c'est que ce pot fait 1500 milliampères c'est déjà une bonne autonomie au niveau des dimensions on est sur 104 mm 25,3 mm et 25,3 en gros 104 de hauteur 25,3 de largeur pour un diamètre de 25,3 également 25 qui est quand même assez fatasse je te l'avoue il est assez fat quand même on est sur un on est sur deux pods purement mtl mais aussi dtl en gros tu peux faire du tirage clope et tu faire du tirage classique celle de nicotine compatible attention et on pourra gérer la puissance également sur des puissances de 3,8 3,5 3,2 volts pour l'inhalation alors il ya un petit système quand tu appuies sur trois fois tu pourras régler le mode en gros mettre un mode power un mode soft ou un mode classique moi j'ai activé le mode auto c'est un mode auto qui reste classique alors je me répète mais en gros tu vois que là ma résistance est une résistance en 0,30 l'autre j'ai fait exprès de mettre une 0,8 donc tirage beaucoup plus type et sur la cigarette je détache hop je ne change rien toujours 36 watts et automatiquement il va recalculer la puissance et me mettre à 12 watts valeur minimale de la résistance hop je détache je remets 35 alors au début j'étais pas conquis je me suis dit c'est un pause on sait tous ce que ce que ça va être et c'est à mais au final c'est un pot quand même assez intelligent le chipset c'est un nouveau chipset de chez eux qui s'appelle le jennais assez intelligent assez intrigant ma foi à la rigueur je préfère me celui ci avec l'écran que celui en version classique sans écran qui permet juste de qui lui par contre calculera également automatiquement la valeur up en gros il fait déjà ce que celle ci fait mais sans l'écran ce que moi j'utilise en version auto en fait le système en soi est vraiment super bien fait l'esthétique un peu moins faut vraiment accrocher on est également sur un deux arrivages d'air bien conséquent qui situe juste sur les côtés et la résistance c'est du clip alors moi j'appelle ça le clip c'est juste besoin de retirer et de remettre la résistance sur les résistances en version classique donc là en 0,30 tu auras des arrivées d'air très conséquente tandis que sur les autres les arrivées d'air sont moins conséquentes air flow non réglable j'en déduis donc le logiciel en soi est très simple à prendre en main cinq clics pour allumer cinq clics pour éteindre convient l'éteint qu'on vient l'allumer plutôt on a l'habitude de chez vos poux avec ça et c'est tout bon je l'ai testé pendant une journée entière j'ai réussi à faire deux plaints malgré qu'une contenance de 5,5 ml ne soit pas négligeable en moyenne sur des atouts classiques on est sur des contenances de 2 voire 4 ml grand max au niveau l'autonomie de la batterie j'en suis encore à un petit 80% grosso modo même si j'ai pas tiré beaucoup de fois dessus j'ai fait même pas 30 peufs au niveau de l'embout c'est assez spécial parce que généralement sur les autres potes et là j'ai des pas de potes sur la main les embouts sont soit trop gros soit trop petit soit pas assez aéré et du coup ça foule ça foule la merde littéralement c'est pour ça que je déteste les potes tandis que celui ci a vraiment bien été imagé entre guillemets pour que le débit d'air soit très bien que ça soit sur un tirage mtl ou sur un tirage d elle et j'ai pas été payé pour la revue c'est même la première fois que je dis autant bien de vos poux j'ai pas été payé ou autre mais sincèrement c'est nickel je ne savais même pas que j'allais le recevoir sans vous mentir et bah merci merci parce que c'est top ah ah bah voilà j'ai un souci en direct ah d'accord je viens de comprendre un truc c'est toujours bien de le savoir en pleine vidéo le mode power permet également d'appuyer sur le bouton manuellement il pourra papoter c'est vrai que même en manuel donc du coup moi j'étais pas en auto j'étais en auto et p et auto permet de simplement tirer dessus comme un pod et du coup moi j'étais sur l'autre mode l'auto et p qui permet lui de soit aspirer classique soit d'appui en même temps sur le bouton alors vous allez vous dire ouais mais il connaît pas le matos etc c'est juste qu'il ya quasiment aucune description sur internet également moi j'ai reçu la boîte alors l'autre boîte je l'ai reçu à moitié arraché merci thl mais également j'ai pas de notice voilà je sais pas si les autres personnes reviewer vous avez une notice ou autre moi je n'ai que dalle j'ai même pas eu d'autres résistances dans la boîte ou du tout les potes qu'ils étaient filés et voilà ce système là est très bien je pense que je l'utiliserai au quotidien après avoir d'ici quelques mois ce que ça donne surtout au niveau de l'autonomie mais sincèrement foncé dessus 40 balles ça reste déjà très très bien il ya rien à dire alors vous avez également plein de protection j'ai oublié de vous dire par rapport au fameux de toute façon vos poux fournissent toujours plein de protection protection surchauffe équilibre de la charge anti court circuit anti surcharge anti dry burn matériel trop puissant inversion de polarité c'est nickel alors pour le changement on a juste besoin de faire un quart de tour à 140 degrés attention si vous faites comme moins hop un quart de tour ça ne sera pas compatible ça ne passera pas j'ai essayé ça ne passe pas normalement vous avez une résistance de 0,8 et de 1,3 donc moi j'ai la 0,8 et j'ai la 0,3 donc ouais c'est 0,3 et 0,8 j'ai les deux résistances qui sont fournies par contre je n'en avais pas dans le packaging j'espère que ce sera fourni par la suite quand vous irez les acheter pas de prix sur les résistances je pense que ça pourrait sortir à 2,2 euros 30 l'unité soit à peu 14 pour les cinq et quelques à voir avec le temps dès que j'aurai plus d'infos je mettrai à jour cette petite vidéo en espace de commentaires évidemment et je ferai un retour ça c'est sûr et certain avec le et alors numéro 4 ou 5 pour parler justement de ce même des deux pods pour voir ce que ça donne avec le temps parce que c'est des pods qui sont très bien recouvrement pour celui ci en carbone je pense ça doit être du faux carbone mais les cétiques est plutôt très très bien rechargement en usb par le dessous attention rechargez le toujours par un pc fixe portable une box ou une télévision les chargeurs de 2 ampères c'est beaucoup trop fort même les faces recharge ça l'est beaucoup trop l'autre celle avec l'écran mais m'a été envoyé en version dazzling bon c'est pas trop trop pas trop mon côté coup de coeur quoi mais ça prend pas les traces de doigts c'est déjà un très bon point j'avais peur que l'écran prenne prenne ceci pas les traces de doigts également la batterie reste quelque chose de très maniable il n'y a rien à dire là dessus hop comme d'habitude bouton power plus bouton plus vous avez une version locale ça reste encore plus de sécurité sinon cinq clics pour lui mais cinq clics pour éteindre encore une fois merci beaucoup pour ce colis vous m'avez fait énormément plaisir je pense que toutes les dettes que j'avais mis sur votre dos ont totalement été supprimés avec ces pods je vous dis à tous de très gros bisous c'était théo prenez soin de vous amour gloire prospérité faites l'amour pas la guerre on se retrouvera pour d'autres vidéos à très bientôt